Très respectueusement, l'honneur Meshwa, Excellence Félix Antoine Etisekevi Thilombo, Président de la République, chef de l'État, de vous inviter à bien vouloir prendre la parole pour votre... Honorable Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier Ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du Conseil national des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les corps constitués, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Chefs de missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Monsieur le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, Distingués invités en vos titres, rangs et qualités, Mesdames et Messieurs, Je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la trentième journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national, la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, Nouvelles lois sur la presse pour une nouvelle dynamique. Ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer, dès le début de mon mandat, celle de célébrer avec vous la liberté de la presse, vitale pour la consolidation de notre démocratie. En ce moment où nous célébrons donc cette liberté, et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire, avant toute chose, toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. En effet, plusieurs médias dans les zones sous-occupation ont été réduits au silence. Des membres de votre grande corporation ont été harcelés, torturés, et du matériel a été saccagé. Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis. En mémoire de ces victimes et de toutes celles et ceux tombés sous la folie meurtrière de nos agresseurs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, Plus d'une année après notre dernière rencontre, je me réjouis de vous retrouver dans cette salle où nous avions pris rendez-vous en janvier 2022, à l'occasion de l'ouverture des états généraux de la communication et des médias, pour engager des réformes dans le paysage médiatique, en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse, la sécurité des journalistes, ainsi que la réorganisation de notre paysage médiatique. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23-009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière, qui régit notre presse, vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Son application, sans nul doute, rendra opérationnelle la mise en œuvre de la plupart des résolutions convenues lors des assises fondatrices de janvier 2022. Le processus de modernisation des médias publics étant en cours, j'encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour le mener à son terme. Le train de l'assainissement du paysage médiatique, quant à lui, va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales en vigueur. Je charge le gouvernement, à travers le Premier ministre et le ministre de la Communication et des médias, à y veiller pour que nous puissions disposer d'une base de données consolidée à partir de laquelle le gouvernement devra planifier la concrétisation de l'aide à la presse telle que stipulée dans la nouvelle loi. Malgré toutes ces avancées, les défis à relever restent de taille. Et c'est peut-être une réponse à M. Thibault a dit, ces défis exigent, entre autres, du gouvernement, la finalisation des avant-projets du décret portant statut des journalistes de la République démocratique du Congo, du projet de loi régissant les médias, exigent du Parlement de parachever et d'adopter dans les médias meilleur délai la loi sur l'accès à l'information publique et exigent des parties prenantes l'application stricte des textes légaux et réglementaires afin de favoriser l'émergence d'une presse que nous voulons d'une part libre et plurielle sur le plan déontologique et professionnel et d'autre part indépendante et viable économiquement. Vous avez donc la réponse, M. Thibault. Donc, si je suis réélu, je poursuivrai ces objectifs. Je tiens ici à rappeler ma détermination et celle du gouvernement à faire ce qu'attendu pour relever ces défis importants pour la consolidation de notre démocratie. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le thème retenu pour les festivités de ce jour est évocateur du contexte qui prévaut dans notre pays. Celui-ci suggère à toutes les parties prenantes d'intensifier la sensibilisation sur la sécurité des journalistes en cette période d'agression à laquelle notre pays est confronté et à la veille d'élections attendues par notre peuple. Il serait donc indiqué que vous abordiez au cours de ces assises tous les aspects liés à votre sécurité tout en vous garantissant et en vous rassurant sur la réactivité et l'optimisation continue du dispositif contre les menaces faites à votre activité et qui sera mise en place au niveau du ministère de la communication et des médias. En effet, tel qu'évoqué, comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Malheureusement, force est de constater que ce contexte singulier revêt parfois le risque de concourir à la dissémination dans la sphère publique non plus de vision ou d'idéaux censés prôner le vivre ensemble, mais plutôt des propos discourtois, discriminatoires, voire d'invective au relent tribaliste et séparatiste en méconnaissance des lois en vigueur dans le pays. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Mais aussi, je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain, lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC en sigle, dans son rôle de régulateur, devra y veiller. Il en va de la qualité de notre démocratie. Par ailleurs, j'ose croire que ces assises marqueront également le point de départ de la vulgarisation des dispositions innovantes de la nouvelle loi sur la presse afin que le public en saisisse la quintessence. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, je tiens à nouveau à vous rappeler l'importance de votre rôle au sein de notre société. Il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme. Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre. J'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées, autrement appelées fake news ou infox, source de nombreux mots, mots M-A-U-X dans nos sociétés contemporaines. Ceci constitue pour nous un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique. Je vous rappelle une fois de plus que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs. Cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois, du respect de la vie privée et des bonnes mœurs, ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays. A ce propos, je tiens à saluer votre patriotisme dans la défense des intérêts de la patrie en cette période d'agression. Je vous exhorte à continuer à faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans la manière d'exercer cette liberté de la presse à travers vos différentes productions et prestations pour nous accompagner dans le travail de refondation en cours de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués et invités, je ne saurais clore mon propos sans revenir sur le pacte que nous avons conclu pour la salubrité médiatique. Beaucoup demeurent encore à être fait sur ce plan, mais je ne peux que faire part de mon optimisme au regard de l'élan d'unité observé autour des festivités de ce jour. Les défis requièrent un travail en synergie. Heureuse célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, que vive la presse congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ainsi, enfin, la première phase de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le protocole invite l'assistance à bien vouloir se lever pour saluer la sortie de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. Merci, chers spectateurs. Vous venez de suivre ces discours qu'on vient interpellateur. Le Président de la République, chef de l'État, tient également à la presse et veut que la presse congolaise puisse jouer pleinement son rôle dans ces moments précis de l'agression de notre pays. Nous avons reçu beaucoup de réactions et de félicitations qui viennent des provinces parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont venus également ici en province comme Sosten Kambidi qui vient du Kassei central et qui félicite la promulgation de la loi sur la presse. Marlène Kankou qui est caméra-oumen au Kassei central et qui sont à Kinshasa exactement pour participer à cette célébration 30e anniversaire de la journée internationale de la liberté de la presse. Et le Président de la République qui tient à ce que le monde soit assaini veut que les journalistes en cette période de l'agression de notre pays par le Rwanda puissent là vous voyez le chef d'État en train de saluer Lambert Mende c'est un ancien ministre de la communication et médias qui a pratiquement joué un grand rôle aussi dans ce pays. Donc le Président il est familier de journalistes vous avez vu à côté Jolino Makedélé et quelques autres journalistes qui sont venus ici pour la la célébration de cette journée de la 30ème journée internationale de la presse nous aurons l'occasion d'avoir quelques invités la nouvelle loi elle garantit l'exercice d'une presse réellement libre pertinente et indépendante et partenaire au développement nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent les chefs d'État n'arrivent pas à partir parce que franchement vous voyez qu'il est vraiment ami de la presse il connaît personnellement la plupart de journalistes qui sont ici la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ça c'est un plan sur le plan mondial et comme vous l'avez suivi le Président du Sénat honorable modeste Bahati Boukwebo aussi un autre ami de la presse le deuxième vice-président du Sénat honorable Sengou Mathémongo de Moussaï et puisqu'on a fait allusion au Parlement beaucoup pensent que le premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata Bétoukou Nessou qui est dans le contrôle du groupe parlementaire va veiller à ce que la loi puisse être vulgarisée puisse les textes puissent être révolts le Sénat est en train d'équiter Astrid au Congo le Président est parti tout le monde est revenu sur le domaine intercomment nos émissions doivent avoir un caractère patriotic en l'Assemblée nationale ... 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